Bonsoir à tous ! Bonsoir ! Bonsoir ! Merci beaucoup d'être venus jusqu'à Videl. Merci beaucoup d'être venus ici de toute façon. Ce soir, vous avez remarqué, on a un invité spécial, c'est Gérard Frigoche, je vais laisser la parole à René Lys pour vous présenter l'objectif de notre réunion de ce soir. On va présenter notre programme et on aura un temps d'échange à l'île pour répondre à toutes vos questions. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci aussi d'être venus si nombreux pour nous soutenir dans cette campagne, pour échanger avec Gérard en particulier. Avant de vous donner un peu le programme de la soirée, je vais vous présenter. Je m'appelle René Lys-Rotiot, qui est 68 ans, je suis originaire de Videl. Mes parents, c'était Pierre et François Zantiot. Je ne sais pas si certains d'entre vous les ont connus. Je voudrais leur rendre un hommage, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'ils m'ont élevée un peu dans une ambiance très politisée. Mes parents, ils se sont battus pendant 40 ans à Videl. Ils étaient profs, donc ils étaient indépendants. Ils étaient libres. Et en arrivant ici, ils ont été frappés par la mauvaise répartition des richesses. Il y avait un embouteillage avec le patron qui était très à l'aise, avec une certaine classe sociale privilégiée, on va dire, Videl. Et puis, le ruissellement dont on parle maintenant, ils ne se faisaient pas tellement sentir. Et en particulier, tous les investissements en équipement public, ils n'étaient pas vraiment faits dans l'intérêt général. C'était plutôt dans l'intérêt de la marque Vesley. Et ça, ça a toujours existé ici à Videl et ça continue. Voilà, donc mes parents, ils n'étaient pas du tout au courant du sujet de mon bio. Ils n'en étaient pas question à l'époque. Et ils se sont battus toute leur vie pour une meilleure répartition des richesses. Donc, effectivement, il y a une continuité. C'est quelque chose, moi, qui m'a marquée dans mon éducation. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc, j'ai 68 ans. J'ai dit, je suis retraitée, médecin salarié, retraité. Et dans mon exercice professionnel, j'ai fait en gros 10 années de soins au Maroc et puis ensuite en Guadeloupe comme médecin salarié de santé publique, en centre de santé, en hôpital de proximité. Et puis après, je suis rentrée à la Sécurité sociale où il y avait plein de bons projets à l'époque et puis qui se sont révélés depuis catastrophiques. C'est-à-dire qu'on nous a enfarinés en nous faisant croire à des choses magnifiques, à un avenir magnifique. Et en réalité, c'était déjà la case de la Sécu qui se préparait depuis toutes ces années. Voilà, depuis que je suis à la retraite ici, je suis revenue dans la maison de mes parents, la maison familiale, avec mon conjoint qui est par là, Bernard, que je salue aussi, qui est très impliqué dans une lutte comme moi, une lutte citoyenne, pour la défense de l'eau à Vittel. Donc on aura, j'espère, l'occasion d'en reparler tout à l'heure puisque vous savez qu'à Vittel, on a un manque d'eau qui est totalement anormal et qui est aggravé par le changement climatique. Et ce manque d'eau, il est dû quand même majoritairement, ici, à une surexploitation industrielle des nappes, essentiellement par Messie Voter, qui n'apporte aucune plus-value à l'exploitation de cette eau puisqu'il prélève l'eau et l'avant en bouteille, et par la fromagerie d'Hermitage qui, malheureusement, pompe dans la même nappe, erreur de stratégie économique, deux plus grosses industries de la région qui tapent dans la même nappe que les habitants, que les collectivités, que les cultivateurs, tout le monde sur la même ressource. Donc évidemment, le résultat, au bout de 50 ans, 60 ans, 150 ans, ça fait 150 ans qu'il y a un manque d'égal aussi, et bien, bon, il arrive ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on est au bout de la ressource. En étant à la retraite d'ici, donc, investissement associatif, on a du temps essentiellement sur le projet de défense de l'eau, voilà, au sein du collectif O88, et puis aussi, je suis blogueuse sur Lookimor, quand j'ai fait ma petite pub au passage pour la page qui héberge aussi les actions du collectif. Je suis aussi appliquée, moins, mais je suis aussi adhérente à des associations de défense des oiseaux, par exemple, Oiseaux de nature, c'est une très belle association, puis Oiseaux de nature, environnement, voilà, je suis aussi engagée dans des associations anti-nucléaires. En 2017, compte tenu de mon éducation, je veux dire, de ma sensibilité politique, je me suis naturellement présentée comme titulaire pour porter la candidature de la France insoumise ou législative, et puis là, de ce fait, c'est tout naturellement, et j'en suis extrêmement heureuse, que je suis suppléante de François-Xavier Bain, mais c'est quand même ma jeunesse, quoi. Même si, à LFI, on nous reproche d'avoir un leader qui est trop vieux, trop râleur, bon, mais je veux dire, voilà, il y a Mélenchon, et derrière, il y a une quantité de jeunes comme François-Xavier qui se lancent en politique, qui sont plein d'alent, plein de convictions, et qui vont certainement apporter une énorme contribution à la construction de ce nouveau monde qui nous attendent dans le temps. Alors, nous, on porte le programme tous les deux de la NUP, ou NUPS, comme vous voulez, c'est libre, de la NUP ou de la NUPS, qui est la nouvelle union, il faut que je regarde ma feuille, parce que je ne sais pas par cœur, de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Alors, si moi, j'ai encore du mal à dire de manière fluide, vous imaginez, quand on fait du porte-à-porte, les difficultés qu'ont les gens à savoir ce que c'est. Bon, ben, on leur dit, écoutez, c'est notre handicap, pour la campagne, mais c'est notre force, parce que derrière, il y a la France Insoumise, le Parti Communiste, l'Europe Écologie et l'Ivère, la GDS, il y a les socialistes de gauche, de gauche, voilà, qui se sont unis, enfin, pour penser, 650 mesures, François-Javier va vous en parler tout à l'heure, et qui sont des nuances, des divergences, mais qui se régliront, elles sont dimensionnelles, voilà. Donc, la nuit baisse, comme c'est très compliqué, à faire retenir à tout le monde, c'est génial, parce qu'il y a un petit logo, qui est le V, le NU, et ce V, c'est le V, comme vote, puisque notre premier admis, c'est l'abstention, et puis c'est le V, comme victoire, parce qu'on va gagner. Merci. 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 Merci.